Elle l'a dit ce matin également. Une enquête de l'INSEE. À présent, le niveau de vie des Français a baissé en 2010. Le revenu médian en baisse d'un demi-point, ce qui est important. Ça veut dire que la moitié des Français gagnent moins de 1610 euros par mois. L'autre moitié gagne plus. Et ce sont les jeunes qui souffrent le plus de cette baisse du niveau de vie. Guillaume Deblé. C'est la traduction en chiffres froids et implacables d'une réalité vécue par beaucoup de Français. Ses premiers indicateurs, le niveau de vie médian, c'est-à-dire que la moitié de la population est au-dessus et l'autre moitié en dessous. Il avait stagné en 2009. Il a baissé en 2010 à 1610 euros par mois, soit une chute de 0,5%. Cette année-là, 8 600 000 personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 964 euros par mois. Le taux de pauvreté s'élevé à 14,1% de la population, en hausse de 0,6 point. Et les moins de 18 ans sont les plus touchés, avec un taux de pauvreté supérieur de 19,6%, en hausse de 1,9 point. En clair, de plus en plus de pauvres, et parmi eux, de plus en plus de jeunes. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, le score populaire a aidé au quotidien 150 000 jeunes. Ce qui veut dire que derrière ce 150 000 qui osent venir demander au score populaire, il y a combien de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers, qui n'osent pas venir demander. Donc les chiffres publiés par l'INSEE sont tout à fait la confirmation de ce que nous vivons malheureusement au quotidien. Dernier renseignement frappant de cette étude de l'INSEE, les inégalités qui, elles, s'accroissent. Toutes les catégories de population ont vu leur niveau de vie baisser en 2010, sauf les plus riches. Pour les 5% les plus aisés, il a augmenté de 1,3%. Oui, nous pouvons. Merci. Merci. Merci.